Il me semble être de 30, 31 peut-être. Donc je ne suis pas réanimateur, je fais pendant quelques nombreuses années des gardes la nuit tout seul et je compatis à ceux qui continuent à en faire tout le temps. Bien les draps qui n'en sont pas, je vais repartir avec le syndrome de détresse respiratoire aiguë et sa définition 2012 parce que finalement c'est une évolution, pas une révolution par rapport à la définition initiale. Celle que l'on a connue en 1994, donc une maladie qui dure finalement peu de temps avant que le patient ne soit vu, qui est caractérisée par des anomalies assez simples à la radiographie pulmonaire avec des opacités bilatérales non expliquées par un épanchement, des nodules ou une athélectasie. Et puis une insuffisance respiratoire qui n'est pas en rapport avec une surcharge hydrosodée ou avec une insuffisance cardiaque. Donc ça c'est finalement extrêmement simple et quand on voit cette définition on comprend pourquoi ça s'appelle un syndrome et c'est tellement peu spécifique dans sa définition qu'on ne va pas être surpris de voir qu'en réalité dans ce syndrome il peut se cacher des maladies qui sont probablement différentes de la maladie qui est habituellement recouverte par cette dénomination. Alors j'ai pris un seul paquet pour illustrer la difficulté qu'on peut avoir à comprendre ce qui se cache derrière le mot syndrome de détresse respiratoire aiguë. J'aurais pu en choisir 10 autres mais j'en ai pris un, il est relativement simple et récent. C'est des docteurs qui ont repris des syndromes de détresse respiratoire aiguë sur pneumopathie aiguë communautaire. Donc normalement le diagnostic de pneumopathie aiguë communautaire ne pose pas trop de problèmes. Ils en ont récupéré 49 et ces 49, le diagnostic clinique porté par les docteurs était syndrome de détresse respiratoire aiguë. D'abord ils les ont passés à la moulinette des critères et le diagnostic clinique des docteurs qui étaient Sdra finalement ne collait pas avec les critères pour pratiquement 25% des cas. Et puis ces patients avaient en commun d'avoir été tous autopsiés. Donc ils étaient morts et on avait l'autopsie. Quand on reprend l'analyse de l'autopsie, on constate que sur cette pneumopathie aiguë communautaire, vous voyez qu'il y en a 36 qui finalement à l'autopsie avaient effectivement une pneumonie, des signes de pneumonie. Et seulement 31 avaient la lésion qui est réputée être la lésion caractéristique du dommage alvéolaire diffus qui est réputée être la lésion typique et caractéristique du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et vous voyez finalement sur les 49 au départ, on se retrouve avec 25 qui ont effectivement une pneumonie à l'autopsie et un dommage alvéolaire diffus. Donc pratiquement seulement la moitié, ce qui pose des problèmes. Est-ce que vraiment le dommage alvéolaire diffus, c'est vraiment la lésion histologique caractéristique de la RDS ? Qu'est-ce que c'est que les autres malades ? Et c'est une discussion qui est bien comprise en cours dans la communauté respiratoire. Alors j'ai repris des analyses d'autopsie parce que ce n'est pas inintéressant. Deux patients qui avaient ici, vous voyez, été autopsiés pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë. J'aurais pu en prendre d'autres, mais je me suis arrêté en 2009. Et vous voyez qu'il y a des collectifs de malades qui vont entre 40 et 100 patients. Tous des RDS, autopsiés ou biopsiés. Autopsie ou biopsie. Pour Papazion, ce sont des biopsies. Pour d'autres, il y a un mix de biopsie et d'autopsie. Et puis ici, deux séries de patients qui étaient des pneumopathies interstitielles aiguës vues en réanimation et qui avaient une biopsie dans le cadre de leur diagnostic. Quand on regarde finalement ce qu'ils ont, ces patients, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez les quatre ici à RDS. Quand on regarde le dommage alvéolaire diffus, 29%, 40%, 13%, 50%. Donc dans la moitié de ces patients dont le diagnostic est RDS, il n'y a pas de dommage alvéolaire diffus à l'histologie. On va trouver d'autres choses. De l'infection, des différents degrés de fibrose, plus ou moins caractérisés, dans certains cas caractérisés comme une pneumopathie interstitielle commune. On peut vous faire des diagnostics un peu inattendus de cancer et ou hémopathie qui pouvaient être connus ou pas connus au moment du diagnostic. Vous voyez qu'ici, on redresse les diagnostics vers la pneumopathie d'hypersensibilité. Ici, on a 10% de patients qui étaient à RDS qui ont une hémorragie intra-alvéolaire. Cinq qui sont réétiquetés pneumopathie organisée. Ici également, des diagnostics de pneumopathie médicamenteuse, d'hémorragie intra-alvéolaire, de pneumopathie d'hypersensibilité. Et ici, vous voyez qu'on va trouver par hasard, mais on en trouve dans toutes les séries, des embolies pulmonaires. Je ne reviendrai pas là-dessus. Déjà, l'autopsie des patients qui ont un diagnostic de SDRAM, montre l'hétérogénéité de la maladie et puis le fait qu'il peut y avoir des diagnostics cachés derrière ce diagnostic clinique. Je me rappelle, ces gens sont des équipes expertes. On n'est pas en train de parler avec des amateurs qui ne connaissent pas le syndrome de Tetras respiratoire aigu. Donc, quand on est réanimateur, quand on est pneumologue et allant voir des malades en réanimation, il arrive que le diagnostic de SDRAM qui a été porté, en fait, ne correspond pas forcément à la réalité du malade. Alors, en fait, finalement, à SDRAM pour un pneumologue, je vais me retirer un peu, je vais faire deux pas en arrière, je vais dire, c'est une pneumopathie infiltrante aiguë. Il y a des opacités alvéolaires ou interstitielles. C'est diffus, c'est bilatéral. Ça s'est installé assez vite, en moins de quatre semaines, puisque par définition dans le SDRAM, donc on va dire que dans le SDRAM, il faut qu'il y ait une semaine. Souvent, c'est fébrile et il y a eu un échec des antibiotiques, sinon les malades ne seraient pas là. Et là-dedans, en fait, il y a une constellation de pathologies ou de substrats anatomopathologiques correspondant à différents types d'histologies qui peuvent apparaître. On peut avoir effectivement du dommage alvéolaire diffus. Et ça, c'est le SDRAM classique. On peut avoir de l'hémorragie intra-alvéolaire. On peut avoir des poumons iosinophiles. On peut avoir des pneumopathies d'hypersensibilité. On peut avoir des pneumopathies organisées. On peut avoir du dommage alvéolaire diffus qui n'est pas un SDRAM. On va en parler rapidement. Et l'ensemble de ces anomalies peut se présenter de la même façon avec des critères cliniques et gazométriques qui définiraient un SDRAM. Alors, quels sont les principaux quatre éthiologiques qu'on va pouvoir retrouver ? Vous voyez qu'on va pouvoir retrouver des maladies idiopathiques, des pneumodniés osinophiles aigus, je vais en parler, des pneumopathies organisées, idiopathiques ou ayant une cause. On va parler de la pneumopathie interstitiale aiguë qui n'est pas un SDRAM et qui finalement y ressemble sauf qu'il n'a pas d'éthiologie. Il peut s'agir de la découverte à l'occasion d'un épisode aiguë d'une exacerbation d'une pneumopathie infiltrante diffuse chronique qui était connue ou méconnue. Et puis, les causes peuvent être parfois déterminées. Vous allez faire devant ce SDRAM qui n'en est pas un, en fait, le diagnostic de connectivite, de vascularite, de pneumopathie médicamenteuse ou toxique, de pneumopathie d'hypersensibilité. Alors, il n'y a pas question de voir tout ça en même temps. Je vais me centrer sur certains éléments. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette constellation que j'ai décrite, dommage alvéolérique diffus, hémorragie alvéolaire, pneumonie osinophile, pneumonie organisée, pneumopathie d'hypersensibilité, vous allez retrouver en fait les mêmes éthiologies. Autrement dit, un médicament peut se présenter comme un dommage alvéolaire diffus, une hémorragie intra-alvéolaire, une pneumopathie osinophile, une pneumopathie organisée, ou un tableau de pseudo-pneumopathie d'hypersensibilité. Donc, une éthiologie différente de présentation, une présentation donnée de multiples éthiologies. L'infection, c'est clair, c'est une obsession, parce qu'en fait, ça peut être le facteur déclenchant. Il est là pour l'infection, mais en fait, on découvre à l'occasion autre chose. Ça peut être révélateur, ça peut être secondairement surajouté. Vous savez bien que les patients, souvent, en réanimation, ils n'ont pas une maladie, mais ils en ont plusieurs. Et l'insuffisance cardiaque, dès qu'ils sont un peu âgés, devient un problème. Dans l'approche diagnostique, aujourd'hui, je pense qu'on sera à peu près d'accord qu'il y a un outil qui est probablement sous-utilisé dans les réanimations qui n'ont pas un tropisme pneumologique qui est le lavage alvéolaire dans le diagnostic des syndromes de détresse respiratoire aiguë. Chaque fois qu'on en parle, on me répond, attention, au début, ils vont mal. Oui, c'est vrai, au début, ils vont mal, mais souvent, après 24 heures, les malades sont stabilisés. Et on va pouvoir les laver. Et les laver, ça va vous apporter, effectivement, ce que vous me demandez en général quand je descends le dimanche en réanimation, c'est est-ce qu'il y a un agent affectueux. Mais ça peut donner d'autres informations, redresser le diagnostic vers une hémorragie alvéolaire. Si on a fait de l'anapath, et si ça ne va qu'en bactériaux, on n'aura jamais l'anapath correct, on ne fera jamais l'élément formule panachée dont on va reparler. Si on a des neutrophiles et des membranes hyalines, ça va supporter votre diagnostic de ZRA. Et si vous n'envoyez pas en anapath, vous ne saurez jamais qu'il y a des zéosinophiles et a fortiori qu'il n'y a pas de cellules tumorales. Donc le lavage, dans ces contextes-là, à mon avis, il doit aller en bactériaux parce que c'est ce que vous cherchez, mais il doit aller également en anapath. Alors le deuxième outil, c'est le scanner. Je sais aussi que les malades, ils sont difficiles à transporter parce qu'ils vont mal, mais c'est quand même un élément extrêmement... qui peut parfois être utile. Alors l'imagerie du ZRA, parfois difficile à comparer aux imageries d'autres maladies, mais ça peut être néanmoins, lorsque la situation n'est pas tout à fait claire, un outil intéressant, lorsqu'il va pouvoir montrer des nodules, par exemple, ou des excavations, trop d'adénopathie, une atteinte pleurale, mais ça manque totalement de spécificité. C'est sûr que s'il y a du rayon miel à une phase précoce, ça peut nous aider à dire que ça n'est pas un ZRA banal. Alors, prendre un morceau de poumon, c'est qu'il y a des équipes qui font ça en routine, d'autres qui le font de façon exceptionnelle, voire jamais. Quand la biopsie transbronchique, une façon de biopsier le poumon, c'est faisable chez un malade ventilé, son utilité est peu évaluée, vous pouvez trouver quelques données dans la littérature, et la biopsie pulmonaire chirurgicale, je crois que quand on regarde la littérature, il y a de la morbidité, oui, mais une mortalité qui faite, voire nurne, dans des équipes qui en sont habituées, faite au lit du malade, chez le malade curarisé. Finalement, la plupart des études indiquent que lorsqu'on fait des biopsies dans les contextes de ZRA, ça implique des changements thérapeutiques dans la plupart des cas, après la question du timing va se poser. Alors, première situation assez simple, je vais être très rapide, parce qu'on peut faire hémorragie alvéolaire, c'est 45 minutes, une des situations où effectivement, ça se présente comme un ZRA, et le diagnostic, c'est hémorragie alvéolaire, et bien, c'est un grand nombre de maladies, si on n'a pas de lavage, c'est sûr qu'on ne fera pas le diagnostic, le diagnostic, si on fait le lavage, est habituellement aisé, n'attendez pas que le malade crache du sang, mais parce que vous voyez que c'est inconstant, mais c'est relativement fréquent, un ZRA normal, ça ne crache pas du sang, un ZRA habituel. L'anémie, vous voyez que c'est 50%, et puis le scanner peut être intéressant, si on l'a fait, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Pourquoi c'est important d'y penser ? Parce que vous allez devoir très vite faire des examens pour différencier les causes immunes et les causes non-immunes, et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Parce que si c'est émin, on va avoir une urgence thérapeutique, avec au moins des corticoïdes, et parfois des échanges plasmatiques, dans certains cas, et donc, finalement, c'est relativement simple, dans la démarche diagnostique, je ne vais pas m'étendre beaucoup, parce que, en fait, c'est un sujet en soi-même. Deuxième cas, la pneumopathie osinophile. De nouveau, c'est trop facile si le malade a une osinophilie à la ribé. Vous savez comme moi, que les malades aux urgences n'ont pas d'osinophilie la nuit. Dans la plupart des hôpitaux, on ne fait pas de formule. La deuxième chose, c'est que vous allez être amené, si vous avez une suspicion de sepsis, à mettre les malades sous corticoïdes, vous allez leur donner d'hydrocortisone, et la dose d'hydrocortisone que vous avez donnée pour un sepsis va négativer les osinophiles. Donc, c'est une des circonstances où on est susceptible de rater une hyper-osinophilie. C'est le malade qui a été mis sous hydrocortisone à dose sepsis. Alors, les causes de pneumonie osinophile, on ne va pas les regarder ensemble. C'est finalement assez simple. C'est un peu toujours les mêmes. Médicaments, inhalation de moisissures, parasites. Par contre, il y a une maladie qui est un peu particulière. C'est le réanimateur qui la voit. Nous, en salle, c'est trop tard. Les malades sont guéris. C'est la pneumonie osinophile aiguë, idiopathique. On en voit. Ça existe. Vous voyez que dans la littérature, il y en a peu. Mais il y en avait peu jusqu'en 2012. Et puis, en 2012, les Coréens sont arrivés. Ils en ont publié 137. Donc, ils ont multiplié par 2,5 le groupe. Donc, 137 cas chez des militaires coréens. Vous voyez qu'est-ce que c'est. C'est des maladies qui évoluent sur moins d'un mois avec des infiltrables bilatéraux à la radio. Et puis, par définition, il y a plus de 25% d'osinophiles sur lavage. Et on a exclu les causes connues de l'hyper-osinophilie. Alors, c'est très stéréotypé. C'est-à-dire qu'on peut le reconnaître. On en voit un. Ils sont tous pareils. Ils sont jeunes. C'est plus souvent des hommes. Alors là, il y a le biais des militaires coréens. C'est des fumeurs. Et vous voyez que dans la série coréenne, c'est 99% de fumeurs qui ont une installation très rapide sur quelques jours d'un tableau respiratoire aiguë fébrile. Ça ressemble à de la pneumopathie. Le scanner peut être typique. C'est un OAP. C'est un OAP avec des septins interlobulaires épaissis, du verre dépoli, des épanchements pleuraux. Mais ça, c'est finalement relativement rare. Le plus souvent, ça va être du verre dépoli, des condensations relativement diffuses. Et ça, c'est une malade qu'on avait eue. Alors, celle-là, elle n'était pas intubée en réanimation. Donc, c'est pas tout à fait le zdram. Enfin, c'était pour illustrer les choses. Vous voyez, on voit quelques images de septins lobulaires épaissis. Ça prédominait plutôt dans les sommets. Et surtout, ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est extrêmement corticosensible. Alors, l'éosinophilie, le piège, c'est que le plus souvent, elle est normale. Autrement dit, si vous attendez d'avoir plus de 1000 éosinos, vous ne l'aurez jamais. Plus de 500, c'est un quart des malades seulement. Donc, l'éosinophilie sanguine est normale. Il faut faire le lavage. Il faut que le lavage soit lu par un anapate et pas par un bactériologiste pour que le MGG soit de bonne qualité. Sinon, on ne fera jamais de diagnostic. Rarement, c'est fait sur la biopsie chirurgicale, encore à notre époque. Et on retrouve de façon quasi constante le facteur tabac. C'est des jeunes qui viennent de se mettre à fumer de façon massive ou bien qui viennent de reprendre. Alors, parfois, ils ne fument pas que du tabac. Ils fument aussi du cannabis. Ils prennent de la cocaïne en même temps. Ils sniffent de la colle, de l'essence. Enfin, vous voyez qu'on peut... Ça a été décrit chez les pompiers du World Trade Center du 11 septembre en 2001. Alors, il y a des éléments intéressants. C'est que s'ils recommencent à fumer, ça peut revenir. Vous voyez que c'était un cas dans la série coréenne. Alors, l'évolution, ça peut guérir tout seul. Ça peut s'améliorer, en général, sous corticoïdes. La seule façon de mourir de ces malades, c'est de ne pas faire le diagnostic. Et donc, parce que sinon, c'est des malades qui guérissent et guérissent vite. En deux à quatre semaines de corticoïdes, il n'y a plus besoin, on peut les arrêter. Ils sont guéris, ça ne récidive normalement pas, sauf s'ils reprennent le tabac. Ça, c'était le premier... Deuxième contexte. Troisième tableau, la pneumopathie organisée. Alors, c'est quand même relativement stéréotypé. On connaît ça maintenant depuis les années 80. Installation en quelques semaines de fiefs tout disney. Des signes extra-respiratoires, il n'y en a que si la cause est une maladie extra-respiratoire. Des opacités alvéolaires bilatérales, parfois migratrices. Et une formule panachée au lavage. Panachée, ça veut dire des lymphocytes, des iosinos, des neutros, parfois des mastocytes. Un syndrome inflammatoire biologique, c'est très cortico-sensible. L'histologie, on l'a rarement sur la BTB, avec ses bourgeons endo-alvéolaires, qu'on voit très très bien ici, au sein d'un poumon qui est inflammatoire, des bourgeons endo-alvéolaires. Et surtout, ce qu'on demande à la BTB, bien sûr, sur la biopsie chirurgicale, c'est trop facile, mais sur la BTB, c'est d'exclure les autres causes. Le cancer, l'abcès, les lésions de vascularite, les agents infectieux. Alors, des formes graves de pneumopathie organisée existent. Il y a un peu de séries dans la littérature. Ça, c'est un cas qui avait été vu à Bichard, qui s'était résolu, dont le diagnostic avait été obtenu par BTB, exclusion des autres causes. Vous voyez que le tableau était relativement gravissime. Le malade était bien sûr ventilé. Il a très bien répondu au traitement. Il n'y a que deux séries dans la littérature de patients ayant des pneumopathies organisées, excusez-moi, intubées, ventilées en réanimation, et donc des formes particulièrement graves. Vous voyez que la dernière date de 2005, donc ça commence à être un petit peu vieux. Cinq malades ici, dix malades là. Ce ne sont pas des malades banales. Vous voyez que ce n'étaient pas des formes idiopathiques. Médicamenteuses, associées à NPR, dans un contexte de myopathie inflammatoire, exposées aux oiseaux, ou alors avec hyperhérosinophilie. Et même l'histologie n'est pas banale. Ils ont tous de la pneumopathie organisée par définition. Mais vous voyez qu'il pouvait y avoir des oiseauxinophiles ou une pneumopathie infiltrante sous-jacente. Alors une forme particulière de réanimation qui a été décrite par les anapathes, c'est un diagnostic histopathologique. C'est une pneumopathie organisée aiguë fibrineuse, ou dite AFOP. Vous voyez que la série, c'est 17 patients. Il y en a 23 maintenant dans la littérature. Avec des opacités basales bilatérales. Si on fait la bioxie, on va trouver des dépôts de fibrines. C'est ce qui apparaît ici en rouge. Il n'y a pas de membrane hyaline. Et puis il y a de la pneumopathie organisée. C'est très corticosensible également. En fait, on ne sait pas si c'est une forme particulière de pneumopathie organisée, particulièrement inflammatoire, vu tôt, très aiguë. Mais ça va évoluer comme une pneumopathie organisée. Alors vous avez vu que des grands pourvoyeurs de pneumopathie organisée sont les connectivites. Et en tête de celles-ci, les myopathies inflammatoires. Je voudrais insister sur les myopathies inflammatoires comme piège en réanimation. Parce que l'atteinte pulmonaire, elle est fréquemment révélatrice. Ça peut être aiguë, mais donc vraiment révélateur de la maladie. L'atteinte musculaire, elle peut être variable, absente totalement ou à peine décelable. Ça peut être un CPK à 350 pour une limite à 320. L'auto-immunité est très importante. Et là, le rôle du réanimateur est majeur quand il prend le téléphone et qu'il appelle l'immunologiste en lui disant, « Je ne veux pas le standard. Je ne veux pas les antinucléaires et le facteur rhumatoïde et les encas. Je veux le dot myosypte. » Alors les signes extra-respiratoires, ils sont parfois évidents, comme cette malade qui malheureusement est décédée après plusieurs semaines de réanimation, avec ici des signes articulaires, cet œdème du visage prédominant sur les paupières. Parfois, c'est plus ou moins que rien. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on ne voit rien du tout. Donc une hyperkératose associée à un antisynthétase. La biologie qu'il faut demander à son immunologiste, c'est qu'on veut d'autres myosites et on veut des anticorps que parfois il ne connaît même pas votre immunologiste. Enfin, je les prends, excusez-moi, mais aujourd'hui, certains d'entre vous ont entendu parler des anticorps anti-MDA5, également appelés CADM 140, anti-TIF1 gamma, anti-NXP2. On ne connaissait pas ça il y a deux ans. La moitié des patients qui ont une dermatopolymyosite ont soit un anti-TIF1 gamma, soit un anti-NXP2, NXP2. Donc il faut absolument le demander aux labos parce que sinon, dans le dot standard du laboratoire CERBA, il n'y a pas. Donc il faut que ça aille dans des labos qui ont une expertise si on évoque cette possibilité. Alors heureusement, parfois c'est des anticorps plus simples, mais là encore, qui peuvent ne pas être détectés par un recherche d'anticorps anti-nucléaires. Donc il faut pousser le laboratoire dans ses retranchements, surtout si c'est un jeune, surtout si c'est une femme, et que vous allez exclure les causes habituelles ou que c'est un zdra qui n'a pas de cause à l'évidence. Alors le traitement, je vais passer relativement là-dessus, clairement c'est un enjeu majeur puisque ça va orienter vers les corticoïdes, vers des immunosuppresseurs et parfois des traitements relativement d'exception. Alors, je voudrais insister un mot sur le syndrome catastrophique des antiphospholipides parce que c'est vous qui les voyez, les réanimateurs, des patients qui vont avoir des thromboses des petits vaisseaux un peu partout. Ils ont le connectivite ou ils ne l'ont pas de façon évidente parce que parfois ils ont juste le syndrome des antiphospholipides. C'est super grave, 45% de mortalité. C'est des malades qui ont trois organes atteints par définition dans les critères de classification dans un délai très rapide. Vous voyez, c'est les délais du sdra, moins d'une semaine. Il faut, pour être certain que c'en est un, avoir une thrombose vasculaire sur un problème histologique mais la plupart du temps on ne l'a pas. Et il faut avoir un antiphospholipide qui peut être révélé par le syndrome catastrophique. Le poumon, alors la plupart du temps il y a un facteur déclenchant qu'on va retrouver. Vous voyez, dans un cas sur deux, souvent c'est l'infection. Parfois, c'est l'arrêt intempestif des anticoagulants ou bien programmé pour une chirurgie. Le poumon est au premier plan. A l'entrée, vous voyez que dans 24% des cas c'est la première manifestation du CAPS et au cours de l'évolution ça va être deux tiers des malades qui vont avoir une atteinte pulmonaire mais vous voyez qu'à côté ils ont vraiment une atteinte rénale, neurologique, cardiaque, etc. Il y a des anomalies biologiques qui peuvent être évocateurs. C'est ce malade qui arrive avec ce poumon pas très clair, durin, qui a une traumopénie, éventuellement une anémie hémolithique et puis on va chercher le syndrome antiphospholipide et on va le trouver. Vous voyez que dans 21% des cas le tableau c'est celui d'un sdra. Si on les autopsie ou si on les biopsie on va trouver des micro-thromboses. Donc c'est une histologie un peu particulière et vous voyez que par ailleurs ils peuvent avoir d'autres types d'atteinte pulmonaire en rapport avec le syndrome des antiphospholipides. Le diagnostic est urgent, le traitement agressif est urgent et c'est malade qu'il faut anticoaguler, même s'il saigne. C'est toujours un problème d'anticoaguler et malade qu'il saigne. Pourtant c'est vital, on va leur donner les corticoïdes, on est amené parfois à utiliser des traitements d'exception, mais là on ne décide pas tout seul dans son coin, c'est avec les internistes et les spécialistes de cette maladie. Donc il faut connaître parce que sinon le malade meurt. Celle-ci par chance l'a passé quelques 4 mois je crois dans les différents services de l'hôpital y compris la réanimation de Bichard. Mais vous voyez que on peut guérir de ça puisqu'elle a survécu, elle avait un tableau de sdra ventilé assez clair. Alors, une maladie que je ne connais pas. Vraiment, c'est écrit dans les livres, j'enseigne aux étudiants, je l'enseigne aux internes, etc. Je ne sais pas si ça existe cette maladie, je pense que ça existe puisque d'autres en ont vu. C'est un sdra qui n'a pas de cause. En le biopsie, il y a du dommage avulaire diffus. Les anapathes l'identifient assez clairement et c'est probablement le syndrome d'Amanrich. Alors vous voyez que ça a un nom, ça s'appelle pneumopathie interstitiale aiguë. C'est vraiment le sdra pour lequel vous avez tout cherché, vous n'avez rien trouvé. Moi, je pense qu'il y a des malades qui étaient intitulés pneumopathie interstitiale aiguë il y a 10 ans qui en fait auraient eu un TIF1 gamma ou un CADM ou un auto-anticorps, etc. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui évoluera. Néanmoins, il faut savoir que ça existe. Ce sdra, vous avez biopsié, vous avez trouvé dommage à l'avéoleur début, vous n'avez rien trouvé du tout. C'est des gens qui ont des âges variables. Un tableau pseudo-gripal au début et puis ça évolue de façon assez caractéristique. C'est des scanners de sdra, on ne peut pas dire grand-chose. Ça va évoluer progressivement vers le développement d'une fibrose et puis ils vont mourir dans 75% des cas, soit en réanimation, soit ils sortent de réanimation et ils finissent par mourir. Là-dedans, il y a sûrement des pneumopathies médicamenteuses méconnues donc c'est un peu compliqué mais enfin, vous voyez qu'il y a des survies qui sont différentes dans les littératures. J'ai du mal à croire cette survie de 8 sur 10 dans ce papier de 2006, vraiment très étonnant. Alors, ressemble à ça l'exacerbation aiguë de fibrose. Exacerbation aiguë de fibrose, c'est typiquement ça, c'est un malade qui a une pneumopathie interstitienne, on pose le diagnostic de fibrose pulmonaire et idiopathie qui revient 3 mois plus tard en réanimation avec des opacités surajoutées. Si on biopsie ça, on va trouver de la pneumopathie organisée et du dommage alvéolaire diffus. On va les traiter par des corticoïdes et c'est super grave. 30 à 60% de mortalité à un mois, 90 à 100% en cas d'admission sans soins intensifs. Alors, on pourrait dire les réanimateurs, on ne les prend pas, mais heureusement, il faut continuer à les prendre parce que vous voyez qu'il y en a qui sortent vivants, surtout s'ils ont un projet de grève par derrière. C'est maintenant bien décrit en dehors de la fibrose pulmonaire et idiopathique, c'est bien décrit dans les autres pneumopathies interstitiales diffuses chroniques. Ça peut être révélateur ou survenir sur une maladie connue et vous voyez que ça peut être les PHS chroniques, les pincidiopathiques, les connectivites, surtout la PR, l'asbestose, etc. Le diagnostic, il est facile si on sait qu'il y a une PID, c'est plus compliqué dans les autres cas, mais néanmoins, dans tous les cas, il faut chercher l'infection, l'embolie, etc. On va mettre des antibiotiques donnés avec anticoïdes et vous voyez qu'on peut envisager des traitements beaucoup plus agressifs chez un malade qui a un projet de greffe et qui a été bilanté, ECMO en attendant de pouvoir le greffer, éventuellement traitements expérimentaux qui pour le moment restent expérimentaux et n'ont pas de place en clinique. Je vais m'arrêter là, il y a des sujets que je n'ai pas traités, pneumopathie d'hypersensibilité aiguë, ça existe, je ne le traite pas, vous voyez que globalement, l'ESDRA pour moi comme pneumologue, c'est une pneumopathie infiltrante aiguë et après, il va falloir que je pense qu'on gagnerait probablement les investiguer de façon un peu plus systématique pour ne pas rater ces quelques patients. La plupart du temps, effectivement, on ne va pas avoir des pièges. Les outils, le scanner, je sais bien que c'est compliqué, le LBA, c'est probablement plus facile en faisant peut-être plus systématiquement l'anapath et puis ensuite, on va progresser et l'intérêt de repérer ces maladies un peu bizarres, c'est qu'on a des traitements éthiologiques qu'on peut proposer à côté du traitement symptomatique qui est fait tous les jours en réanimation de façon excellente. Merci beaucoup.